Poursuivant sa mission d'installation de chefs de secteur récemment nommée par le ministre de l'Intérieur et Affaires Coutimières le 25 juillet 2023 en territoire de Djougou, l'administrateur de ce territoire, le commissaire supérieur principal, Rifin Mapela, a procédé ce mardi 14 novembre courant à Massumbuku à l'installation du chef de secteur de Walendoutati. C'était en présence d'une foule venue pour la circonstance ainsi que des autorités traditionnelles environnantes. L'objectif principal est de régulariser leur situation administrative. C'était une occasion pour le numéro 1 du territoire de Djougou de rappeler à la population locale l'observance d'un comportement de tolérance lors de la campagne électorale qui débite ce dimanche 19 novembre. Nous allons bientôt affronter une période, cette période qui est très capitale, ça sera pour ce business, c'est le lancement de campagnes officielles à travers la République démocratique du Congo, la province de Litori et les territoires de Djougou. Vous devez laisser les candidats circuler librement pour battre les campagnes. Nous ne voulons pas avoir de députés de communes. Nous voulons que vous puissiez arriver à faire votre choix. Écoutez les programmes des candidats députés et voir à qui placer la confiance pour que vous puissiez le faire. Le chef de secteur de Walendoutati, Joël Mandé, a sollicité de son côté l'implication de tout un chacun pour la bonne conduite de cette entité administrative afin de rélever son défi de développement. Que nous soyons serrés, là où je n'avais pas pu faire correctement, qu'ils soient avec moi et à bonne collaboration pour continuer encore à faire les plus miens cette fois-ci. Cette installation intervient après celle de Djati et d'Oualendupiti. La dernière étape, c'est le secteur de Bagnali Kilo qui interviendra incessamment. Ceci confirme la restauration de l'autorité de l'État à cette période de l'État de siège sous le commandement du lieutenant général Luboyanka Chomodjouni.